Contexte lourd pour ce nouvel épisode et malgré tout, nos politiciens ont réussi à être en dessous de tout. Chers amis, il est l'heure du 120ème épisode de La Farce Tranquille. Les amis, on se retrouve avec beaucoup de plaisir pour votre émission politique. Vous le savez, La Farce Tranquille, c'est devenu un incontournable pour beaucoup d'entre vous. Le mercredi à 18h et on n'échappe pas à la règle cette semaine. Avant toute chose, n'hésitez pas, vous connaissez la musique, à vous abonner, à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. On en a grand besoin à l'heure où ça tape de plus en plus rude sur les chaînes YouTube. C'est vous qui nous donnez la force et puis j'en ai bien besoin parce que je suis gaulé comme un cintre. Alors cette semaine, vous vous en doutez les amis, contexte extrêmement compliqué de par le conflit armé qui a lieu actuellement entre l'Israël et la Palestine. Après les actes terroristes qui ont été perpétrés, on va revenir sur tout ça. Mais on va revenir bien sûr sous l'angle de la politique française, comment tout ça a été traité. Je ne vais pas vous surprendre de manière assez lamentable. Et notez déjà dans votre agenda, le 13 octobre à 18h sortira une vidéo d'environ 40 minutes. Un extrait qui a eu lieu dans l'émission sur Twitch en direct dans le Juste Mistro où je reviens à la manière juste milieu sur ce qui s'est passé. Donc voilà, le rendez-vous est pris pour la version longue. Je vais mettre quelques petits extraits aujourd'hui et vous aurez la version longue vendredi à 13h. Si vous voulez avoir mon petit ressenti, mes petits commentaires qui valent ce qui valent sur ce qui se passe, le rendez-vous est pris. Mais pour aujourd'hui, voilà, on va se contenter de parler de cela qui va rythmer un peu tout l'épisode sous l'angle politique. Et c'est vrai que c'est quand même le fil rouge de l'épisode qui risque de nous rendre un petit peu grognons parce que malgré la gravité du contexte, on a nos partis politiques qui tentent de se repositionner sur l'échiquier politique et médiatique. C'est assez lamentable, mais on est habitué. Ouais, c'est pas faux. Et avant d'attaquer précisément, on va justement commencer avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. La semaine dernière, je vous posais la question de savoir si l'affaire Shikiru était l'affaire de trop pour la France Insoumise. Et la réponse est intéressante. Enfin, oui, 68,99%, non 31,01%. Donc, on a un sondage peut-être plus resserré que d'habitude qui reste assez tranché tout de même. Cette semaine, parce que voilà, vous le savez, c'est le thème de la vidéo. Israël-Palestine, faut-il arrêter le jeu politique ? Oui ou non ? L'idée de ce sondage-là, liée en description, bien sûr, pour voter, c'est d'avoir votre avis sur le fait que lorsqu'il se passe de tels drames, faudrait-il que nos politiciens fassent preuve d'un tout petit peu de décence et de pudeur pour arrêter les bisbis politiques et se contenter d'exprimer ce qui doit être exprimé, c'est-à-dire la compassion, le soutien, et de laisser le temps à l'émotion de faire son travail avant d'aller sur des éléments de réflexion et pas tout de suite du pugilat politique lamentable. Résultat, la semaine prochaine. Alors, on va attaquer cette vidéo, les amis, avec un petit peu de contexte général, et peut-être l'une des seules actualités qui n'est pas liée au conflit entre l'Israël et la Palestine. C'est la secte Macronus qui s'est réunie. Alors là, vraiment, ils nous ont régalés. Pour commencer avec une note quand même de sourire et de ricanerie, le campus Renaissance s'est tenu du côté de Bordeaux les 7 et 8 octobre dernier. Toute la secte était là, et honnêtement, là, il fallait envoyer le raid, parce que vraiment, à côté, le Temple du Soleil, sont des gens qui ont toutes leurs têtes. Vraiment, c'était assez bluffant. On commence avec Ambroise Méjean, qui est le représentant des jeunes avec Macron. Bon. Et lui, il a déclaré, il nous disait que c'était impossible, mais il ne connaissait pas l'Europe. Nous l'avons fait. Certains nous disaient que changer l'Europe était impossible. Mais sous l'impulsion du président de la République, nous l'avons fait. Ils nous disaient que bâtir une Europe plus juste et écologique était impossible. Mais grâce à la taxe carbone aux frontières et au Green Deal, nous l'avons fait. Ils nous disaient que l'Europe était trop faible pour réagir face à une crise sans précédent. Mais face au Covid, avec un plan de relance inédit et l'exploit des vaccins, nous l'avons fait. Ah ouais, une unanimité totale. Pour l'Europe, vous allez voir, c'est l'un des dieux de cette secte. Alors, il y a bien sûr Emmanuel Macron en 1, en 2 et en 3. Après, tu as l'Europe et le progrès. C'est vraiment les dieux, ils prient comme ça. On ne sait pas exactement quel est le geste qu'il faut faire. Mais voilà, ils étaient là. On a eu qui d'autre ? On a eu Édouard Philippe. Alors, lui, il a vu la Vierge. Alors, lui, Édouard Philippe, c'était un petit peu le punk, si vous voulez, de la Réunion. Parce que, tu vois, bon, toi, tu as tous des gens assez lisses, quand même, si tu veux, qui feraient passer de la soie pour des orties. Ils sont lisses comme tout, à être dans le sens du patron et tout. Puis là, tu as Édouard Philippe qui est arrivé, il a dit, le punk limite a claqué une 8-6 sur la scène. Il a dit, « Nous devons construire une Europe souveraine, une Europe qui ne recrute pas ses cadres à Washington et qui ne prend pas ses ordres à Moscou. » Une Europe, mesdames et messieurs, et pour le dire simplement, qui ne recrute pas ses cadres à Washington et qui ne prend pas ses ordres à Moscou. Bon, alors, Édouard Philippe, il est sympa comme tout. C'est vrai que le problème, ça reste entre nous, c'est qu'une Europe qui ne recrute pas ses cadres à Washington. Bon, d'accord. Donc, il évoque un peu à demi-mot, si tu veux, la soumission de l'Union européenne aux États-Unis. Bon, pour quelqu'un qui a été un young leader de la French America Foundation, je ne sais pas quoi, ça la fout mal. Non, ça la fout mal. Je veux dire, un boucher charcutier de père en fils depuis 30 ans ne t'explique pas que manger de la salade tous les jours, c'est l'avenir. Non, je sais que ça part d'une bonne intention, on a envie d'y croire, mais attention, fumisterie. Sinon, on a Clément Beaune qui lui est devenu un petit peu médecin, qui a parlé extrême droite et maladie de l'Europe dans un raccourci tout à fait mesuré et maîtrisé. Les mêmes, il disait, elle disait, Madame Le Pen, il n'y a pas 15 ans quand elle était plus jeune ou 30 ans quand elle était dans ses débuts en politique. Il y a 6 ans qu'il fallait sortir de l'euro. Ensuite, c'était la sortie de Schengen. Puis aujourd'hui, c'est la sortie, Agnès le rappelait tout à l'heure, du marché européen de l'énergie, l'extrême droite à la maladie de la sortie de l'Europe parce qu'elle déteste l'Europe. Et la palme d'or, bien sûr, revient à Elisabeth Borne qui a eu cette déclaration. Bon, honnêtement, si ce n'était pas filmé, je ferais des choses qui me sont réservées. Elle a dit, être patriote, c'est être européen. Une Europe souveraine, c'est une France souveraine. Être patriote, c'est être européen. Alors, c'est vrai que là encore, il faut prendre la déclaration au premier degré. Quand on assume la volonté de l'Union européenne de dissoudre les nations et que l'Union européenne devienne finalement la grande nation qui est englobée de toutes les autres, telle une sorte d'empire moderne, ben là, d'accord. Mais c'est pour ça, voilà, il faut le dire. Elisabeth Borne, on ne peut pas se contenter d'une phrase creuse qu'on a trouvée sur une fin de note de McKinsey. Il faut aller au bout du raisonnement. Si la France n'existe plus, dans ce cas-là, notre patrie devient l'Union européenne. Et là, on devient patriote. Il faut aller au bout, Elisabeth. Du côté de La République En Marche, on a Bruno Le Maire qui continue de brasser de l'air. Alors, attention tout de même, parce que la Cour internationale des droits de l'homme a récemment reçu une plainte de l'Association des éoliennes de France et de Navarre qui se plaint de la concurrence déloyale de Bruno Le Maire. C'est un mec qui s'agit tout le temps, qui brasse de l'air en permanence, mais il n'est pas foutu d'être utile à quelque chose. Donc, les éoliennes, on dit, attendez, ça nuit à notre image parce que nous, au moins, on produit de l'énergie. En Bruno Le Maire, produit, on ne sait pas, en fait. Et il était sur Sud Radio le 9 octobre et il a dit, il va écrire aux PME, donc aux petites et moyennes entreprises, dans un souci de rectifier, d'améliorer, d'optimiser, parce qu'il veut connaître, il veut leur demander les règles qui les concernent et savoir celles qui les embêtent. Je vais écrire à toutes les PME, toutes les TPE, tous les indépendants, dans tous les secteurs, le patrimoine, les travaux publics, l'agriculture aussi, c'est très important, en leur disant, mais, quelles sont les normes et les règles qui vous gênent le plus ? J'ai à chaque fois la même remarque, j'étais à Cournon, au sommet de l'élevage, quelle est la remarque qui est revenue le plus souvent ? Vos normes nous emmerdent. Voilà, bon, c'est con pour un ministre de l'économie, mais bon, tu sais, il y a un effort de fait, il va au contact des gens pour connaître leur quotidien. Non, mais à ce rythme-là, tu vas avoir un ministre de la santé qui va aller voir des malades en disant, alors, ça existe, les effets secondaires ? Non, parce qu'il nous avait dit non, en fait, c'est pour ça. Ça, c'est pas marrant. Enfin, il n'y a plus que lui qui croit qu'il n'y en a pas du tout, mais bon, après, il est ministre de la santé, pas de bol. Et on a un vaccin dont maintenant, on a trois ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. Sinon, la fabrique de l'opinion tourne toujours à plein régime du côté de La République En Marche. Après Darmanin et Edouard Philippe, c'est désormais Gabriel Attal qui est mis en lumière dans les médias et testé dans les sondages à quatre ans de l'élection. C'est quand même assez bluffant. Tu réserves une place de crèche pour ton gosse alors que tu baisses dans quatre ans. Je veux dire, bon, ça se fait, paraît-il. C'était dans le journal du dimanche du 8 octobre, on pouvait lire que c'est un prétendant protégé par de puissants parrains. On a également vu Attal prendre la tête des sondages devant Edouard Philippe. Bon, dans quatre ans, on ne sait même pas si la planète Terre ne sera pas bousillée en quatre quand tout le monde se sera mis des ogives nucléaires dans la tronche. Donc, voilà. Mais on sait que Gabriel Attal peut gagner. Donc, ça permet déjà d'être optimiste. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et puis sinon, on a Sarah L. Haïry qui est secrétaire d'État chargée de la biodiversité qui a annoncé être enceinte d'un enfant issu d'une PMA. Voilà. Alors, elle est en couple avec une femme mais ça, on s'en fout parce que justement, c'est devenu normal, c'est normal, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais non, il faut que ce soit un argument poétique. Donc, tu dois avoir des conseillers comme à l'Élysée qui vont dire « Vas-y, fais voir ton bide. » « Si, si, on va prendre des photos. » Voilà. « Vas-y, fais des photos. » Donc, tu sais, tu te dis « C'est intime, c'est personnel, c'est beau, t'as un enfant, c'est super. » Pourquoi faire la une de Pif Gadget avec ça ? Vite à vivre. Tout ne peut pas se transformer en argument politique. Parfois, il faut de la décence. Et on va attaquer les amis. Alors, je vous l'avais promis, c'est le grand fil rouge de cette vidéo. On va parler un petit peu des réactions politiques liées à ce qui se passe, liées à la situation en Israël et en Palestine. On commence avec le Rassemblement National. Alors, je l'ai déjà dit, je le redis, le grand thème et la grande thématique en vérité du comportement de nos partis politiques, c'est le manque absolu de décence. Alors encore, c'est vraiment le grand thème pour tout le monde. Pendant qu'on va en parler, la France Insoumise se déchire et la NUPES explose plus que jamais, on a le RN et on l'a appris dans l'opinion du 10 octobre, le RN qui voit une opportunité politique. On a des aveux de cadre politique du RN qui disent qu'il y a intérêt justement à mieux positionner le RN à casser le plus possible l'image d'un parti lié historiquement à l'antisémitisme en se positionnant, en démontant la France Insoumise et en se faisant le plus allié possible d'Israël par rapport à la situation. C'est assez lamentable, c'est pointé du doigt par l'opinion. On a également le Figaro du 11 octobre qui en a parlé concernant l'invitation du RN à la marche qui a eu lieu en soutien à Israël. C'est une première parce que jusqu'à présent, le RN était toujours dégagé de ces initiatives-là en lien avec Israël ou la situation des Juifs en France par exemple. Mais quand même, il faut souligner la prestation de Marine Le Pen sur CNews. C'était le 10 octobre et elle a évoqué le fait d'éradiquer le Hamas mais de mettre en protection la population palestinienne. Moi, je pense qu'il faut permettre à Israël d'éradiquer le Hamas de la même manière que j'ai souhaité, vous le savez, à la présidentielle, mettre une politique qui permette d'éradiquer le fondamentalisme islamiste en France. Oui, parfaitement. Il y a une population civile, il y a là aussi des femmes et des enfants et encore une fois, il y a une partie de la population qui est otage, qui n'est pas au soutien du Hamas et celle-ci doit avoir la possibilité d'être mis en protection par le haut commissariat aux réfugiés et que l'on finance en quelque sorte la mise en protection de la population palestinienne. Une position qui au moins amène un petit peu de calme dans cette situation complètement dingue et on peut le comprendre, cette situation complètement folle où les émotions sont extrêmement vives, on le comprend, mais c'est vrai qu'on a un débat politique qui part dans tous les sens. Je voulais aussi pointer quelques positions qui me semblaient intéressantes pour montrer que tout n'est pas qu'hystérie. Du côté des Républicains, on a eu Aurélien Pradié qui était sur Sud Radio le 11 octobre et qui lui explique sur l'aspect plus géopolitique que la France doit négocier avec des pays qui seraient en mesure militairement ou géopolitiquement de libérer les otages détenus actuellement par le Hamas. Mais Aurélien Pradié pointe à raison le fait que la position géopolitique aujourd'hui de la France, la position diplomatique ne lui permet pas d'avoir un quelconque poids face à ces pays-là et c'est très intéressant de mesurer aussi les conséquences de l'action de Macron dans ces situations aussi catastrophiques. Et c'est là d'ailleurs que la question de la parole de la France compte. Ce qui me frappe depuis 2-3 jours c'est que nous mesurons à quel point les années d'effondrement du rayonnement et de la parole de la diplomatie française vont coûter y compris à Nisraël. Et puis sinon quand même chaque parti il y a le yin et le yang de la cagolerie politicienne le 10 octobre alors que Mathilde Panos s'apprête à prendre la parole des députés LR qui quittent l'Assemblée pour montrer qu'ils ne sont pas contents. Au moins ils ont arrêté de faire voter des chiens et des chats. C'est déjà ça de gagné. Madame la Présidente Madame la Première Ministre Alors du côté de la Nupest vous vous en doutez l'ambiance est de plus en plus détendue. C'est vraiment la croisière s'amuse avec tous les partis de la Nupest bien sûr qui réagissent au comportement de la France Insoumise on va en parler avec un risque de scission qui est désormais de plus en plus marqué même si les manipulations politiques vont bon train. Alors bien sûr tout ça s'inscrit dans une ligne où la Nupest ne cesse de se fracturer on avait déjà un Fabien Roussel du côté du Parti Communiste qui jouait de plus en plus tout seul on avait un refus d'une liste commune aux européennes enfin les fissures se multiplient et là ça n'arrange absolument rien mais personne n'assume officiellement la scission de la Nupest pour une raison toute simple c'est que demain si une motion ne s'en surpasse et que de nouvelles élections législatives sont convoquées les partis comme le PS par exemple qui font des scores en bois s'ils n'ont pas l'étiquette Nupest vont avoir beaucoup moins de sièges mécaniquement donc beaucoup moins de pognon pour assurer la survie de leur parti on comprend mieux même si c'est lamentable la mauvaise foi de ces gens là ça fait beaucoup là non ? pour la France Insoumise je vous l'ai dit les amis il y a une émission entière un extrait de ce que j'ai pu dire dans le Juste Bistro on dirait qui sortira ce vendredi 13 octobre à 18h je vous mets là l'extrait sur la France Insoumise pour résumer un petit peu la polémique qu'il y a par rapport à ça l'extinction de la polémique qui a eu lieu je vous mets un petit peu cet extrait là et pour la version complète je vous donne rendez-vous le 13 octobre à 18h sur la chaîne YouTube de Juste Bistro d'abord la France Insoumise qui a fait beaucoup réagir c'est ce tweet de Jean-Luc Mélenchon un tweet publié rapidement après les faits je le cite je le lis en intégralité toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même horrifiée nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela le cessez le feu doit s'imposer la France doit y travailler de toutes ses façons forces politiques et diplomatiques les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte en paix et en sécurité la solution existe celle des deux états conformément aux résolutions de l'ONU alors on a ce tweet là on a dans un premier temps des représentants de la France Insoumise qui ont refusé de qualifier le Hamas de terroriste et ce qui s'est passé d'acte terroriste on a eu un commentaire de Jean-Luc Mélenchon on ne sait pas si c'est une volonté d'apaisement mais qui a parlé de lapidation médiatique désormais permanente contre la France Insoumise donc je ne suis quand même pas certain que le terme soit bien choisi on a eu Mathilde Panot qui a ramé très fort aujourd'hui en conférence de presse à une question qui lui a été posée concernant la qualification de groupe terroriste on ne va pas se lancer là-dessus c'est la branche armée qui aujourd'hui est responsable de crimes de guerre voilà et c'est largement documenté vous pourrez mais j'ai répondu sur terroriste en fait j'ai répondu sur terroriste eh bien j'ai répondu sur terroriste si si vous vous contenterez de ma réponse sur cette question voilà donc Sarah Mefort en conférence de presse alors que pourtant Mathilde Panot a lu aujourd'hui a tenu un discours aujourd'hui à l'Assemblée nationale où on a une posture qui est beaucoup plus claire beaucoup plus limpide dans les déclarations qui ont été faites où c'est parti dans tous les sens la communication LFI a été complètement explosée on ne savait plus qui faisait quoi qui disait quoi ça a donné une impression de grand n'importe quoi alors que voici ce qu'a dit Mathilde Panot c'était il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale Madame la Présidente Madame la Première Ministre nos pensées se tournent à cette heure vers le Proche-Orient où les peuples israéliens et palestiniens souffrent encore une fois je souhaite depuis cette Assemblée exprimer une pensée emplie d'humanité pour les otages les civils tués en Israël par les actes de terreur perpétrés par le Hamas ainsi que pour les civils qui à Gaza sont tués sous les bombes de Tsaal nous condamnons tous ces crimes de guerre un seul message doit parvenir du concert des nations en cette heure si grave une heure qui n'est en rien propice aux polémiques franco-françaises un seul message doit parvenir du concert des nations cessez le feu c'est un message qui nous vient du secrétaire général des Nations Unies du pape ou de Lula qui préside le conseil de sécurité des Nations Unies cessez le feu car le pire est à prévoir quand le ministre de la défense israélien assiège Gaza privant 2 millions de civils d'eau d'électricité et de nourriture voilà donc un discours alors pour être pour vous donner ma première réaction par rapport à ça un discours auquel je souscris sur ce point là l'appel au cessez le feu l'appel immédiat à la paix donc je vous le dis comme quoi voilà on reste dans le juste milieu à ceux qui pourraient penser que je tape en permanence sur la France insoumise je souscris pleinement à ce discours qui est un discours comme Manuel Bompard l'a dit dans la veine d'ailleurs du général de Gaulle en tout cas sur ses positions par rapport à la question palestinienne et en l'occurrence je trouve que comme je le disais de toute façon dans le contexte de l'Ukraine et de la Russie la priorité reste le cessez le feu et reste la paix avant toute chose ça peut sembler naïf au regard bien sûr des émotions de ceux qui voudraient la vengeance et tout ça là encore toutes les opinions peuvent s'entendre toutes les réactions et toutes les émotions se comprennent mais en l'occurrence sur la scène géopolitique je pense que la priorité est celle-là la priorité est la paix on parle aujourd'hui de 2 millions de civils qui sont en état de siège on ne connait pas les retombées qu'il peut y avoir sur les civils du côté de la bande de Gaza donc concernant ces positions-là de la France insoumise j'y souscris absolument et je trouve qu'il est tout à fait regrettable qu'ils aient cherché à rester dans leur logique de com' c'est-à-dire à planter des petites comment dire des petites formulations en sachant très bien que ça allait déclencher le débat c'est-à-dire que ce refus de qualifier l'acte de terroriste qui est complètement absurde parce qu'à partir du moment où vous semez la terreur c'est du terrorisme donc le terrorisme n'est pas un mot quand ce sont des musulmans qui tuent des gens ça n'est pas vrai donc ils auraient dû prendre à mon avis les partis d'opposition à revers sur ce point-là et aussi quand ils parlent de la branche armée du Hamas ça crée des discussions là où le discours de cesser le feu et de paix doit l'emporter sur tout le reste et je trouve ça dommage que LFI ait continué comme les autres j'y viens à faire de la politique politicienne et ça ça m'embête profondément alors que ce sont quasiment les seuls à évoquer l'importance prioritaire du cesser le feu et de la paix ceci dit on est et c'est ce qui est terrible c'est la ligne rouge pour tous les partis de ce qui se passe aujourd'hui en tout cas en France on a un monde politique qui ne cesse jamais de faire de la politique c'est à dire que quand le sang coule dans des quantités atroces on a toujours des gens qui viennent discuter sur des tournures sur des mots qui viennent se poser en éclaireur qui courent dans les médias pour donner leur avis pour prendre de la place et ça malheureusement je trouve ça tout à fait scandaleux on assiste vraiment à un duel de politique qui est lamentable voilà vous avez tous les éléments en main pour bien comprendre ce qui s'est passé avec la France insoumise je ne vais pas répéter ce qui a été dit c'est formidable extrait c'est brillant du côté du parti communiste on y va parti par parti de la NUPES on a une autre position à saluer quand bien même on peut lui faire des tonnes de reproches aujourd'hui c'est celle de Fabien Roussel qui était dans les 4 vérités le 10 octobre une position là encore qui appelle à la paix et que je trouve salutaire quoi qu'il arrive le Hamas ne veut pas de deux états qui vivent en paix l'un à côté de l'autre et le gouvernement d'extrême droite dirigé par Benjamin Netanyahou en Israël ne veut pas de deux états qui vivent l'un à côté de l'autre ces deux forces que sont le Hamas organisation islamique et l'extrême droite israélienne ne veulent pas de deux états et ils se nourrissent eux-mêmes dans une guerre terrible dont les populations civiles sont les premières victimes du côté du parti socialiste quand je vous parlais de cagolerie et d'opportunisme c'est Boris Vallaud qui est président du groupe PS à l'Assemblée Nationale le 10 octobre qui déclare nous ne mettrons pas fin évidemment à la NUPES nous croyons à la nécessité d'une union de la gauche nous ne mettons pas fin évidemment à la NUPES nous croyons à la nécessité d'une union de la gauche nous avons eu de belles réussites mais indéniablement elle doit fonctionner différemment donc tout le monde se tire dans les pattes tout le monde insule tout le monde mais ils vont rester ensemble si c'est pas une histoire de pognon moi je sais pas ce que c'est donc voilà les amis on va finir cette émission vous le savez comme d'habitude avec les pépites de la semaine évidemment et pépites de la semaine c'est Anne Hidalgo qui va nous redonner quand même le sourire Anne Hidalgo en plein conseil de Paris qui confond Midas ce roi qui transformait tout en or à un garagiste le roi Midas cher collègue il transformait tout ce qu'il touchait en or et bien vous madame Hidalgo vous êtes l'exact contraire vous êtes l'antimidas tout ce que vous touchez y compris l'or des parisiens ce bijou qui est notre capital vous le transformez en plan je n'ai plus de voiture donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites ici ça doit être culturel ça doit être culturel et puis sinon pour finir sur une bonne note on revient sur Elisabeth Borne vous savez qui s'était pris le bec avec Justine Trier réalisatrice d'Anatomie d'une chute palme d'or à Cannes cette année Justine Trier qui avait fait une intervention largement relayée où elle critiquait l'action du gouvernement et Elisabeth Borne n'était pas contente elle approviseur n'était pas contente elle ordonne à Justine Trier je cite de réfléchir à son rapport à la réalité c'est vraiment le roquefort qui dit au camembert tu pues c'est marrant donc voilà les amis épisode un petit peu particulier de par le contexte vous vous en doutez on va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos sur Juste Mignon on y va plein badin jusqu'à la fin de l'année et jusqu'à après parce que beaucoup d'événements s'enchaînent et on sera là on sera là pour vous les copains en attendant n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos Juste Mignon et vous abonner à la chaîne YouTube ça c'est un plaisir non dissimulé allez à très vite